Musique C'est une semaine de la gastronomie franco-japonaise, suite avec Carité Sandier. Aujourd'hui un plat dont on supposait qu'il n'y avait qu'en Europe qu'on pouvait le faire, ou aux Etats-Unis. C'était le steak dit tartare, ou le steak haché. Le steak haché, exactement. Crud ? Non, on va le cuire. On va le cuire. Il est dit à la japonaise parce qu'on a mis un petit peu de wasabi. Voilà. C'est tout ? Non mais en fait, on peut mettre beaucoup plus d'ingrédients, comme du gingembre, on peut vraiment plus le japoniser. Mais moi je l'ai temporisé un peu, je l'ai adapté un peu à notre palais et à nos goûts. Donc j'y suis allée tranquillement. On va peut-être faire le point tout de suite sur la recette. S'il vous plaît, oui. Et après on fera goûter à William des nouvelles choses. Alors on a besoin, pour ce steak haché à la japonaise, de bœuf haché, de chair à saucisse, d'oignons nouveaux, de chapure panko, on l'a vu hier, on en a parlé. Un petit peu de lait, ainsi qu'un oeuf battu et du wasabi. 15 minutes de préparation, le temps de tout mélanger avec la viande hachée, de faire cuire et d'envoyer, comme on dit. Donc on va commencer dans un bol à mettre cette chapelure panko. Donc on en parlait hier, c'est des gros morceaux de pain, donc c'est très croustillant. Et on va le faire réhydrater avec du lait. Ça va nous permettre d'avoir un steak haché très moelleux, en fait, comme on le fait quand on fait une farce. Et justement, ce steak haché, pour le rendre encore plus moelleux, je viens de le mélanger avec de la chair à saucisse. Comme ça, on aura quelque chose de très moelleux. Là, j'ajoute quoi ? Un oeuf, un oeuf battu. Et nous allons ensuite ajouter quelques petits oignons frais, des petites cébêtes, comme ça, à l'intérieur. Donc on va garder le vert, puisqu'on le mettra dessus pour la présentation. Et les parties blanches, eh bien, on les met directement avec la viande, la chair à saucisse, l'oeuf battu, et donc les petits oignons cébêtes. Le voici, ce wasabi. Alors, le wasabi, c'est une plante, plante vivace, qui appartient à la même famille que le réfort ou la moutarde. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous donne un petit peu la puissance de ce condiment. Donc on y va. Ça, on trouve partout. Molo, on le trouve partout. Oui, ça va. Oui, oui, oui. Donc on en met un petit peu dans notre viande hachée. Et ensuite, on va faire... Bon, alors, bon, moi j'ai fait des steaks, vous pouvez faire des petites boulettes, les aplatir, enfin, comme vous voulez, si vous les mettez plus ou moins saignants. Dites que c'est pas très japonais, tout ça, à part le wasabi. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, justement, on peut mettre à l'intérieur beaucoup plus de choses pour le japoniser un petit peu plus, de façon à ce que ce soit un petit peu plus marqué. C'est des pâtes, ça ? Oui, voilà, c'est des nouilles japonaises. Alors ça, c'est formidable, les nouilles japonaises. Au Japon, on a différents types de nouilles, on les verra ici sur le plateau. Mais en tout cas, elles sont extrêmement légères. Certaines sont sans gluten et c'est formidable. C'est ça, là ? Oui, c'est ça, j'en ai apporté aujourd'hui parce qu'on en a différentes sortes, ludon et somen. Alors, les pâtes somen, on va vous le montrer, c'est extrêmement fin, c'est vraiment très joli. Et vous voyez à chaque fois tout le soin qui est apporté à la présentation, à la vaisselle. J'ai fait de mon mieux, j'ai pris une belle assiette rouge, un petit verre avec le drapon japonais, pour essayer de traduire cette idée-là de raffinement parce que tout est toujours extrêmement pensé. On a aussi des packagings, on l'a vu, toute cette semaine, absolument magnifiques. C'est joli, c'est fin, c'est raffiné. La petite sauce au milieu, c'est la sauce dont on parlait hier, la sauce tonkatsu. C'est un peu sucré. Exactement, William. Et celle-ci a quelques petites graines de sésame également en plus. C'est très bon. Ça, c'est les pâtes ? Oui, c'est les pâtes. Alors, celles que vous avez... Regardez comme elles sont calibrées, c'est incroyable. Udon. Alors, c'est de la nouille blanche qui se déguste chaudes en bouillon, même froides en crudité. Oui. Alors, celles-ci, elles sont extraordinaires, elles sont extrêmement fines, très délicates. Comme des mi-cadots, oui. Ou des petites baguettes. Il faut moins d'une minute pour les faire cuire. Ça peut être en baguette. Alors, je ne vais pas vous faire goûter des pâtes crues ce matin, je vais être plus sympa que ça. J'ai une pâtisserie traditionnelle qui est généralement servie pour la cérémonie du thé. Ça se passe ici. Là aussi, il y en a une très jolie boîte. Quand on ouvre la boîte, on a des petits sachets. Comme ceci. Où on a à l'intérieur des gaufrettes. Alors, ces gaufrettes, les voici. Elles sont ultra légères. Ça, c'est vraiment l'intérêt de cette chose-là. Donc, on a les gaufrettes. Dans ces gaufrettes, on met de la pâte de haricots rouges. Ça pourrait être léger, c'est léger. Ah, c'est extrêmement léger. Ensuite, quand on a mis... Ah, vous la mettez en un petit rigole. Oui. Il y a une petite rigole. Vous voulez ? Non. Ben, écoutez, si. Je vais vous faire ça vite fait bien fait. Voilà, ma vie, c'est ça. Quand je dis non, on me dit si. C'est bizarre. C'est parce que je veux que vous goûtiez. Comme ça. Voyez, on fait ça mieux. On referme, William, comme ça. Et celle-ci... Ça fait un petit sandwich. Voilà. Ça fait un petit sandwich. Un petit plutôt qu'un sandwich. Ah, vous pouvez, mais ça se déguste comme ça. Avec un bon thé, évidemment. Et puisqu'on parle de thé, demain, je vous ferai un petit cake au thé matcha. Voilà, là aussi, c'est très traditionnel. Alors, comment vous trouvez ça ? Ça fait penser à comment ça s'appelle, des petites tuiles. Vous savez, des petits gâteaux comme ça qui sont toutes en tuiles. C'est très fin, très. Gaufrette comme une gaufrette. Ah oui, ben oui, oui. Oui, ben exactement, c'est de la gaufrette. Higashia. Oh, Higashia, beaucoup. Ça vient de Tokyo. Oui, bien sûr. C'est chouette, non ? C'est très bon. C'est très intéressant. Je trouve que la texture est formidable. La confiture qu'il y a dedans, c'est quoi ? Alors, c'est de la pâte de haricots rouges et ensuite, on a... Non, on dirait une confiture. Oui, mais de la pâte de haricots rouges avec ensuite... Haricots rouges. Dis-lui, merci. C'est des pailles d'or. Des pailles d'or. Mais on ne peut pas dire la marque. Mais ce n'est pas une marque. Enfin, mais si. Ah bon ? Mais si, c'est une marque. En tout cas, c'est bien. Voilà, c'est bon. Merci, bravo. Je vous en prie, à demain. Allez, au revoir. Quai Côté Vert. Hein ? Oui. Demain, je vous fais un petit quai Côté Vert. Quai Côté Vert. Je ne vais peut-être pas venir. Mais si. Allez, tu as un bloc.